Si tu prévois de venir à Bali, c'est LA vidéo que tu dois regarder. Je vais répondre à toutes tes questions. Combien ça coûte ? Les endroits à visiter ? Comment trouver un logement ? Le visa ? Tu sauras tout dans la suite de cette vidéo. C'est incroyable. Avant de commencer, tu dois savoir que Bali, c'est la destination paradisiaque par excellence. Si tu me suis, tu sais que c'est là où je passe le plus de temps à l'année. Tout simplement parce que j'adore les paysages, j'adore la culture, j'adore les balinais qui sont vraiment très 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 gentils et accueillants. Et surtout, pour moi, c'est l'endroit pour Digital Nomad. Il y a une énorme communauté d'entrepreneurs, que ce soit entrepreneurs français ou entrepreneurs d'autres pays. Et je trouve ça hyper intéressant d'être dans un cocon d'entrepreneuriat. C'est super important pour pouvoir prospérer, rencontrer du monde et faire grandir son business. Et surtout, il y a énormément de cafés, d'espaces, de coworking et tout est fait pour que tu te sentes à l'aise en tant que Digital Nomad. Et même si tu viens seulement en vacances, tu vas trouver plus que ton bonheur parce qu'il y a énormément de choses à faire et à voir à Bali et les paysages, ils sont juste incroyables. Alors voici comment découvrir Bali. C'est parti ! Alors, pour se rendre à Bali, je te conseille de passer par des sites de comparateurs de vols. Je te l'ai déjà dit, moi, j'utilise beaucoup Skyscanner. Ça me permet de choisir la meilleure période à laquelle partir. Et pour te donner une idée, les vols France-Bali aller-retour, c'est entre 700 et 1000 euros en ce moment. Et si tu es chanceux, tu peux même trouver un aller-retour à 500 euros. Mais en ce moment, les prix ont pas mal gonflé pour les vols. Contrairement à d'autres pays, même si tu restes moins d'un mois, tu dois avoir un visa quand tu arrives à Bali. Mon conseil, c'est de regarder le compte Instagram Balisolve parce qu'ils mettent énormément à jour les nouvelles procédures, les nouveaux visas et ils t'accompagnent aussi dans ces démarches-là. Alors qu'il est pour rentrer sur le territoire indonésien, tu dois payer un visa on arrival. C'est un visa que tu payes même si tu restes une petite période. Ce visa dure 30 jours exactement et coûte à peu près 35 euros. Si tu veux le prolonger, tu peux aller le prolonger à l'immigration. Mais sinon, c'est vraiment limité à 30 jours et tu dois sortir du territoire au bout des 30 jours. Fais bien attention parce que tu as des pénalités si tu restes en plus de ces 30 jours. Bien entendu, tu as différents types de visas qui pourraient correspondre peut-être plus à ton programme sur l'île de Bali. Mais pour ça, je t'invite vraiment à regarder en ligne parce que ça change énormément en ce moment. Ensuite, une fois arrivé à l'aéroport de Bali, ce que je te conseille de faire, c'est de télécharger Grab pour pouvoir prendre un taxi jusqu'à ton hôtel et surtout de retirer un petit peu de cash. Quand tu vas arriver à l'aéroport, moi je te conseille pas du tout d'échanger de la monnaie. Tu peux en avoir en cas de backup. Mais moi, personnellement, je préfère directement retirer avec ma carte. Comme ça, je perds moins au change. Et ensuite, en fonction de là où tu vas aller dans l'île, par exemple, si tu vas à Changu, ne retire pas énormément de sous parce que tu pourras avoir des distributeurs sans frais directement sur place. Mais sache que suivant l'endroit où tu vas sur l'île, tu vas avoir plus ou moins de distributeurs de billets. Par exemple, à Changu, tu vas en trouver énormément alors qu'à Sideman, il n'y en a qu'un seul aux alentours. Donc vraiment, ça dépend de ton planning. Mais voir si tu préfères échanger et retirer beaucoup à l'aéroport ou alors voir pour plus tard. Moi, je prends seulement un petit peu de cash au cas où pour me dépanner. Mais j'aime pas vraiment avoir beaucoup de cash sur moi. Et c'est vrai qu'à Bali, on paye beaucoup en cash. Bien évidemment, quand tu vas dans des endroits où il y a un peu plus de touristes, tu peux aussi beaucoup payer par carte. Ensuite, tu vas pouvoir check-in dans ton hôtel ou ta guest house ou alors ton Airbnb. En ce qui concerne des logements, suivant si tu viens en vacances ou si tu veux rester un petit peu plus longtemps, le mieux, ça reste Airbnb Booking où tu peux facilement trouver des logements à prix abordables. Ou alors tu peux regarder sur les groupes Facebook pour des séjours un peu plus longs. Bien évidemment, tu as de tous les prix. J'ai pu réserver par exemple une guest house à seulement 5 euros la nuit avec un petit déj. Alors que par exemple, si tu viens sur Changu, tu vas pouvoir réserver un appartement ou une villa à plus de 200 euros la nuit. Ça dépend vraiment de tes moyens, de ce que tu recherches, combien de personnes vous êtes. Voilà, tu as vraiment tous les tarifs à Bali suivant l'endroit où tu vas également. Maintenant que tu es installé, tu vas pouvoir découvrir l'île. Pour te déplacer, moi ce que je te conseille, c'est de louer un scooter. Sinon, si tu n'es pas du tout à l'aise avec les scooters, pas de panique. Tu peux utiliser l'application Grab ou l'application Gojek pour avoir une voiture ou un taxi scooter. Les deux sont super accessibles. Moi pour te donner une idée de ce que je paye, comme je loue mon scooter au moins, ça me revient beaucoup moins cher. Et je paye à peu près 60 euros par mois. Tandis que si je fais par exemple une mini course en Grab, que je le prends pour me déplacer dans Changu, ça varie entre 1 et 2 euros. Si par exemple, je sors en dehors de Changu et que je prends une voiture, ça me revient à peu près à 10 euros, ce qui reste super accessible. Et je peux comprendre que sur les longs trajets, prendre la voiture, ce soit beaucoup plus confortable. Mais si tu restes dans un endroit vraiment pour un scooter, je trouve que c'est génial pour vraiment avoir cette liberté, se sentir un petit peu plus local. Et c'est vraiment un truc ici, je trouve, d'avoir son scooter. En tout cas, moi j'adore. D'ailleurs, je ne te conseille absolument pas de conduire avec une voiture à Bali. Déjà, on roule du côté opposé. J'avais oublié ça. En fait, je suis tellement habituée maintenant. Tu vas rouler à gauche au lieu d'à droite. Et les voitures ici, elles sont très étroites et les routes sont très très étroites aussi. Donc vraiment, soit tu prends Grab Gojek, soit tu prends ton petit scooter, mais tu fais attention. Et viens avec un permis international. Et n'oublie pas de t'équiper parce que tu vas voir les locaux sans casque, sans gants, sans chaussures. Fais attention à toi. Maintenant que tu es prêt à explorer, je vais te parler de quatre endroits que tu dois absolument faire si tu viens à Bali. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais je t'ai réuni les endroits les plus touristiques. Et je t'ai mis une petite pépite qui n'est pas encore très connue et où il n'y a pas encore beaucoup de touristes, mais qui est un de mes endroits préférés à Bali. Pour commencer, tu as Changu. Changu, c'est actuellement moi là où j'habite, là où je passe le plus de temps. Pas forcément le mieux si tu es un touriste, sauf si tu veux venir découvrir tous les cafés qu'il y a ici. Parce que vraiment, je crois qu'il y a les meilleurs cafés du monde. Il y a beaucoup de digital nomades, il y a la plage, il y a des soirées. Et c'est vraiment un mix de tout le monde et c'est ça aussi que j'adore ici. Mais si tu veux rester ici pour développer ton réseau, aller à la salle de sport, tester les cafés, et bien franchement, je te conseille de rester 2-3 jours. Maintenant, on a aussi Ubud. Ubud qui est je pense l'endroit le plus touristique de Bali. Clairement, quand tu vois des rizières, c'est Ubud. Il y a des terrasses de riz, des paysages incroyables à aller voir. Il y a beaucoup de temples, il y a des cascades, il y a la monkey forest aussi. Donc clairement, beaucoup de choses à faire à Ubud. Je te conseille de rester environ une semaine. Tu peux aussi faire la randonnée pour aller tout en haut du Mont Batour. Tu as un panoplie d'activités touristiques à faire là-bas. Et en plus, si tu aimes la spiritualité, le yoga, tu as pas mal de retraites. Vraiment, c'est un mood totalement différent à Ubud. À Ubud, il y a aussi de très bons restaurants et des galeries d'art. Je dirais que c'est vraiment une partie un peu plus spirituelle et artistique de Bali. Maintenant, on a Uluwatu. Si tu aimes le surf, que tu as envie de chiller, que tu as envie de voir des plages magnifiques, va à Uluwatu. Je pense que c'est les plus belles plages de Bali. Tu as des vues depuis des falaises qui sont incroyables. Vraiment les meilleures plages, les meilleurs paysages de Bali. Moi, j'adore y passer le week-end pour aller dans les beach clubs comme Savaya ou El Cabron. Tu peux aussi aller tester différents cafés et restaurants. Et surtout, mon petit kiff, c'est d'aller à The Istana, un endroit où tu peux te reposer avec une vue incroyable, un mood incroyable. Et ça, c'est une petite pépite et c'est mon adresse secrète. Mes cafés préférés à Uluwatu, avant que tu me demandes, c'est Ours, The Loft et Dreamsea. Tu peux aussi dormir à Dreamsea et ça a une vue incroyable sur la plage. Tu as plein de petites pépites comme ça à Uluwatu et en plus, c'est beaucoup plus accessible que Changu. Tu verras, la vibe est totalement différente. C'est vraiment une vibe de surfeur et j'adore aller passer le week-end là-bas. Et maintenant, une petite pépite que je voulais te faire découvrir dans cette vidéo, c'est Sideman. Sideman, c'est vraiment un endroit hyper touristique avec des paysages de rizières, de fleurs aussi. Tu as des cascades à visiter et vraiment, c'est encore vide de touristes. Tu as la vue sur les montagnes et je pense que ça vaut vraiment le détour. En plus, si tu regardes sur Airbnb, tu vas trouver des logements pépites. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses à faire comme aller à Lovina, nager avec les dauphins, aller à Ahmed. Pour faire de la plongée, tu peux aller découvrir plus le nord-est de Bali qui est totalement naturel. Ou alors, tu peux te rendre à Nusa Penida, Nusa Lembogan ou même sur les îles Gili. Il y a énormément de choses à découvrir une fois que tu es à Bali. Tu veux pouvoir travailler depuis Bali, il faut que tu saches que la plupart des jobs sont privilégiés au local, mais j'ai une solution pour toi. Tu peux lancer ton activité en ligne et moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de prendre un aller simple pour Bali et y passer la majorité de mon temps. J'ai développé une activité sur mesure qui m'a permis de gagner mon indépendance et de voyager et faire le tour du monde. Si ça t'intéresse, je t'ai fait une masterclass 100% gratuite de moins de 30 minutes où je t'explique étape par étape comment j'ai pu développer cette activité. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, on va parler nourriture et il y a énormément, énormément de choix et je pense même que tu peux trouver la meilleure nourriture ici à Bali parce qu'on a autant la nourriture locale que plein de cafés, plein de restaurants, plein de cuisines différentes et super accessibles. Donc tu peux bien évidemment découvrir des plats locaux entre 1 et 3 euros. Mes préférés, c'est le migoreng, le nazi kampour et le chicken saté. Mais t'as encore plein d'autres choses à découvrir. Et franchement, la nourriture indonésienne, j'adore. Tu peux trouver en fait des petits warung le long de la route. Fais quand même attention où tu vas. Si tu cherches un warung à essayer, je te conseille le warung Sika. T'as aussi warung local et tu peux en trouver plein. Tu peux aussi aller dans des restaurants ou des coffee shops ou boire un petit chai latte ou manger un smoothie bowl. Sur Tchanggu, tu en as une panoplie. Pareil à Uluwatu, pareil à Ubud. Vraiment partout où tu vas aller, tu vas voir les meilleurs cafés et restaurants. Je me suis dit que j'allais te donner mes petits spots ici à Tchanggu. Mes trois spots préférés pour travailler ici à Tchanggu, ça va être Unveganbabe, Tribal et Cafécoach. En ce qui concerne les restaurants, j'aime beaucoup Yema Kitchen, Mason et Milubainouk. Et à Ubud, je peux te conseiller Pison et Zest que j'ai aussi énormément aimé. Maintenant, si tu veux faire du shopping à Bali, je te conseille vraiment d'avoir quand même assez de vêtements quand t'arrives sur l'île parce que les habits sont assez chers. En général, c'est des petites marques qui se montent à Bali et qui coûtent beaucoup plus cher que tout ce que tu peux trouver dans les boutiques que tu connais, H&M, Zara, etc. Donc si tu veux ces marques-là, tu as quand même le Beachwalk qui est à Kuta où tu peux aller faire les boutiques. C'est vraiment un centre commercial où on a toutes les boutiques qu'on connaît ou presque. Et sinon, tu peux aller dans des petites boutiques. Je sais qu'il y a aussi des tailors qui te font des habits sur mesure ou aller par exemple dans les marchés pour acheter directement auprès des locaux. Et n'hésite pas à négocier parce que souvent, on va te donner le double du prix. J'allais oublier mon truc préféré à Bali, c'est d'aller me faire masser. Pour moi, c'est vraiment un luxe de faire ça en France parce que ça a forcément un prix. Et ici à Bali, tu vas trouver des spas à tous les coins. Tu peux te faire masser les pieds. Tu peux faire des soins du visage. Tu peux directement aller te faire épiler. Tu peux faire des massages du corps. Bref, tu as de tout. Et c'est vraiment incroyablement accessible. Pour un massage, tu vas payer moins de 10 euros pour une heure. Donc voilà clairement, Bali, c'est ma destination préférée pour les digital nomades. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de la rendre la plus complète possible. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire. Je prendrai un plaisir à y répondre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !